Oui, 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 vous ne vous trompez pas, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un vol récent qui m'est arrivé parce que j'aime bien vous raconter de temps en temps des histoires de choses qui m'arrivent et parce que celui-là, je l'ai trouvé particulièrement fourbe. Tu vois, plusieurs fois sur YouTube, je vous ai raconté des histoires, des colis qui ont disparu, des choses qui me sont arrivées et tout mais là, c'est la première fois que ça m'arrive dans cette forme et c'est bien drôle, tu vois. Quand ta colis disparaît, tu le vois pas disparaître. T'es là, tu t'imagines un livreur bien sombre comme ça qui te pique son colis, qui le met à l'arrière de son van et qui part chez toi jouer avec ta PlayStation. Bon, tu l'imagines, mais là, j'ai eu un cas pratique et concret qui en plus m'a impacté un petit peu mais je me suis dit que les mecs, ils ont dû se sentir quand même assez cons. Contextualisation. Cette semaine, comme absolument chaque semaine, je suis obligé de monter à Paris parce que les gens du show business ont décidé que tout devait se passer à Paris. Donc je monte à Paris pour faire mon émission et notamment Zaccor au livre, d'accord ? Zaccor au livre avec Sem, d'ailleurs, qui a très bien fonctionné, que vous avez l'air d'avoir kiffé. Et j'étais bien content de le faire, franchement, c'était le 99ème épisode et tout. Donc quand j'y vais, goût de moud, je monte vraiment littéralement chaque semaine à Paris. Donc TGV Lyon-Paris, 1h58, je te jure que tu peux me mettre au milieu, je peux te dire « Hum, là, là, on est dans le centre de la France à peu près. Hum, on approche de Paris. » Et gros, je l'ai fait peut-être 300 fois, donc vraiment, je connais ce train par cœur. C'est un classique pour moi, donc je prends le train, je monte, je fais mon émission, nickel. Je suis dans un good mood, il y avait du monde, vous avez kiffé. Moi, franchement, je vais être avec vous, il n'y a pas de sentiment plus gratifiant que quand tu sors d'une émission, tu te dis « Là, t'as pondu un banger, mon pote. » Donc on fait cette émission et derrière, j'ai un ami à moi qui s'appelle Charlie, qui m'invite, qui me dit « Oh, viens, on se voit, etc. On va au resto et tout. » Depuis aujourd'hui, je suis au chômage. Je me dis « Attends, un frérot au chômage, il faut aller fêter ça, tu vois, il faut aller l'accompagner et tout. » Qui me dit « Rejoins-moi à telle adresse à Châtelet-Léal. » C'est un détail un petit peu important, mais je reviendrai un petit peu plus tard derrière. Donc il faut savoir que moi, quand je me déplace, je me déplace avec un sac à dos, un sac à dos classique, voilà. Un sac à dos, petite anecdote sur le sac à dos. C'est un sac à dos à l'Oresto que j'ai reçu il y a 8 ans maintenant et dont j'ai coupé l'étiquette ici parce que je ne voulais pas me balader avec un sac à dos brandé à l'Oresto. Je me suis dit « Un gros avec un sac à dos à l'Oresto. » Enfin, le niveau de vanne allait être insupportable, donc je l'ai enlevé. Mais je l'utilise toujours, il est pas mal. Donc je me balade avec un sac à dos, dedans mon ordi portable, 2-3 vêtements, un caleçon, etc. histoire de pouvoir... Parce qu'en général, quand je vais à Paris, je dors là-bas, histoire de pouvoir me laver, etc. Je ne te fais pas un dessin. Donc je me balade avec ce sac à dos, plus une petite sacoche grise, d'accord, qui contient ma machine pour dormir. Donc je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur cette machine. C'est une machine qui m'aide à ne plus faire d'apnée du sommeil, à moins ronfler la nuit, d'accord, et à avoir des sommeils d'une meilleure qualité, plus réparataires. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise, et ce truc a littéralement changé ma vie pour le bien. Tu vois, genre dans un bon sens, ok ? Je suis obligé de le prendre même quand je suis en déplacement. Les gars, ils m'ont dit, ouais, faut que tu le prennes tout le temps, faut que tu dormes toujours avec. Donc moi, il n'y a pas de souci, je me déplace. Donc ça fait un sac, peut-être certains m'ont déjà vu, grand comme ça, avec un sac à dos, plus une petite sacoche sur le côté. Oh, je suis vénère, tu vois. Donc je rejoins mon pote à Châtelet-Léal, j'ai toutes mes affaires sur moi, parce que, tu vois, je ne pouvais pas repasser à l'hôtel, puis ensuite aller le voir, j'étais attendu, je ne voulais pas arriver en retard, classique. Donc je fais Webedia, directement de là où j'enregistrais à Corlib, au resto. Au resto, j'arrive, avec mon pote, ça se passe bien, j'ai l'honneur de prendre un croque-norvégien, un croque-monsieur avec du saumon dedans. Bon, bah voilà, tant mieux, on s'adapte, quand tu manges à l'hôtel, on s'adapte. Donc je mange mon petit croque-norvégien et tout. Puis, comme classique, tu vois, on était en terrasse, je décide d'aller aux toilettes. Il faut savoir que moi, on était en terrasse, il ne faisait pas très chaud, mais on était en terrasse, les parisiens, ils sont allés en mai en terrasse quand ça venait de rouvrir avec des parapluies alors qu'il pleuvait. Je crois vraiment que c'est un petit coup de froid qui va les démotiver. En l'occurrence, je ne suis pas parisien, mais on s'y est mis quand même, tu vois. Donc, on s'est posé, il y a ma sacoche qui est contre le mur et avec le gros sac noir, du coup, qui est sur la sacoche. C'est un détail qui est important. Donc, je vais aux toilettes, classique. Je reviens, et là, je vois mon sac, il est un peu foutu sur le côté, comme ça, tu vois. Et il n'y a plus la sacoche. Et là, il y a Charlie, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde. Et Charlie, elle est où la sacoche ? Et là, il me dit, mais quelle sacoche ? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ça sent le curry, là. En plus, le curry, ça sent mauvais. Vraiment, je me suis dit, ça pue, là, cette histoire. J'ai dit, bah, écoute, peut-être que tu ne l'avais pas vue, mais mon sac, juste derrière, il y avait une petite sacoche grise. Et elle n'est plus là. Et là, dans sa tête, j'ai vu le processus de compréhension de tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, ok, là, je pense qu'il a capté qu'il s'est passé quelque chose. Tu sais, quand la personne, elle fait... Et bah, c'est ce qui s'est passé. Et c'est quelques instants, des minutes, frère. Des heures, carrément. Et là, il me dit... Quand t'es allé aux toilettes, il y a quelqu'un qui est venu, et là, classique parisienne. Oh, vraiment, le passement de jambes, gros. Le passement de jambes. Il a eu honte, il m'a dit, putain, ça fait 20 ans que j'habite à Paris, je me suis mangé un passement de jambes aussi débile. Quelqu'un est venu. Donc lui, il est de dos. Lui, il tape sur l'épaule. Oui, on est bien au hall. Oui, on est au hall. Ah, mais il est où, le métro ? Bah, écoutez, vous allez là-bas, etc. Et vous avez la bouche de métro. Ok, d'accord, merci, monsieur. Et ensuite, du coup, Charlie s'est retourné à regarder. Mon sac était toujours là. Mais le gros sac était toujours là. Par contre, ça se voyait pas que juste derrière, il y avait un truc qui a été... Donc là, tag team SmackDown versus Raw. Les voleurs, il y a un premier qui arrive. Métro, machin. Le deuxième, hop, ah, tac. Ils sont venus, ils ont volé le machin. Donc, ils ont volé le machin. Et moi, après, j'ai compris ce que c'était. Tiens, je me suis dit, eh, vas-y, eh. Ils ont volé une sacoche. Mais franchement, ils ont dû être déçus. Pourquoi ? Parce qu'en gros, cette sacoche avec ma machine pour respirer, c'est une petite sacoche grise, d'accord ? Elles sont toutes comme ça. C'est une sacoche grise. D'ailleurs, elles passent toutes à l'aéroport, etc. Elles comptent même pas en bagage à main. C'est pratique pour pouvoir mettre un peu plus de trucs dedans. Voilà, petite astuce comme ça au passage. Et donc, du coup, je me suis dit, non. Ils ont dû faire 300 mètres, les frères. Ils ont dû ouvrir. Ils ont dû faire, oh, c'est pas un MacBook. Oh, mais c'est quoi, ce truc ? En plus, vu que souvent, c'est pas des mecs qui ont 300 de QI, tu vois, je me dis, à tous les coups, ils ont même pas compris que c'était une machine pour respirer. Ou alors, peut-être qu'ils l'ont compris, mais qu'ils se sont sentis coupables. Tu vois, je me dis, on sait jamais. Il y a des gens qui peuvent faire une dinguerie puis être pris de remords. Moi, perso, je vole quelque chose à quelqu'un. Déjà, ça n'arrive pas, mais... Imaginons, je vole quelque chose à quelqu'un et je vois que c'est un appareil médical. Je pense que j'ai un recul. Tu vois, comme le digueule quand tu tires sur mon arphardu. Tu vois, je suis là, je fais... Ouh là ! Je crois que là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, je suis allé faire un tour au hall en me disant, eh, vas-y. S'ils ont, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'âme, ces mecs, ils ont dû la jeter sur le côté. Tu vois, c'est-à-dire, genre, ils l'ont foutu dans un coin et tout. Tu sais, elle a la sacoche, quoi. Tu vois, tu la fous dans un coin et sans aucun... À part des rats en centre-ville de la plus belle ville du monde, j'ai rien vu d'autre. Les rats à Châtelet-Léal, ça dégoûte. C'est pas une légende. C'est vrai et c'est horrible. Donc, à part des rats, je n'ai rien trouvé. Des rats et des craquettes. Donc, j'ai fait le tour. Je fais le tour une fois, deux fois, trois fois. J'ai rien trouvé. Derrière, j'ai appelé la police et tout, machin. Ils m'ont dit, ouais, bon, on va faire un tour, etc. Bon, pas de nouvelles. C'est pas grave, y'a pas de souci. Mais vraiment, moi, ça me fume parce qu'ils ont dû peut-être la garder. Mais là où ils vont être déçus, c'est que c'est difficile à vendre, ce genre de truc. En fait, c'est une machine qui vaut des sous, tu es d'accord ? Donc, ce genre de machine vaut plusieurs centaines d'euros, ok ? Sauf que c'est des machines, c'est des traitements qu'il y a ton pneumologue ou ton cardiologue peut te prescrire. Et derrière, c'est pris en charge à 100% par la sécu. Donc, t'as même pas à sortir de sous toi-même. Donc, qui va aller acheter cette machine même a pris cassé sur le bon coin ? Pas grand monde, je suppose. Donc, vraiment, les bonhommes, je me suis dit, putain, ils ont chopé une sacoche, ils ont dit, ouah, bon plan ! On vole les riches, ma gueule ! Et ensuite, en faisant 700 mètres en vue... Oh, merde, c'est pas ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va faire, ce truc ? Oh, un tuyau ! Putain, un tuyau qui se fout sur le nez. Ah, c'est encore gras, là. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont dû être très déçus. Je pense pas qu'ils réussiront à choper grand-chose de cette machine. Je le tweet pour rigoler, en mode, putain, ils ont dû être un petit peu déçus de voir que c'était pas un PC portable. D'ailleurs, au passage, dans le sac, j'avais un PC portable, dans mon sac noir. Le sac noir, mon PC portable, c'est le PC portable où m'a fait Légion Lenovo, etc. Il y a une 3 000 et quelques dedans. Il vaut 3 000 balles, le PC portable. Donc, je suis bien content qu'il y ait un gros sac noir avec beaucoup d'objets de valeur et un petit sac avec juste la machine à respirer et qu'ils soient partis avec la machine à respirer. Si ça avait été l'inverse, j'aurais certes pu dormir avec qualité, mais aussi avec bien le seum. Donc, à la rigueur, sur ça, je suis pas trop perdant. Dans mon malheur, là où j'ai eu de la chance, c'est que vu que j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques mois, la boîte qui m'a produit ma machine l'a vue et elle l'a appréciée, tu vois. Et il se trouve que une des personnes qui travaillent là-bas à un poste, on va dire, assez important, c'est la maman d'un mec que je connais et qui m'a DM et m'a fait « Oh putain, je viens de voir ton tweet. Ma mère, elle travaille là-bas à un poste assez important. Je peux lui en parler si tu veux. Peut-être qu'on pourra t'aider à en choper une nouvelle. » Le privilège. Non, mais au-delà du privilège parce que derrière, elle va parler à sa mère et juste ça va m'aider parce que je vais avoir les bons contacts pour essayer d'en rechoper une. Mais vraiment, là, dans mon malheur où j'ai eu de la chance, c'est que du coup, je vais pouvoir rechoper une machine assez rapidement. Et croyez-moi, là, à l'heure actuelle, c'est le matin. Si je suis un peu essoufflé, c'est pas pour rien parce qu'en gros, si vous voulez, avec la penée du sommeil, c'est comme si toute la nuit, à intervalles très réguliers, je retenais ma respiration. Donc je me réveille plusieurs fois en ce moment la nuit et je me réveille plusieurs fois la nuit avec... Tu vois, un peu essoufflé, voire des fois le souffle coupé, c'est insupportable. Donc je tape des dodos qui techniquement sont corrects. Genre là, par exemple, vous avez un mec qui a dormi quasi 7h30 devant vous. Mais c'est pas le sommeil le plus reposant du siècle, d'accord ? Donc je promis de cette fin de vidéo si vous avez les symptômes que je viens de décrire. Donc genre vous dormez 10-15h, bon j'abuse 15h, mais vous dormez 10-12h et vous êtes pas reposé. Des fois, vous réveillez la nuit avec le souffle court, etc. Vous avez sûrement de l'apnée du sommeil, donc vous avez peut-être besoin d'une machine comme moi ou alors je crois qu'ils ont aussi une prothèse à foutre dans la bouche. Ça te permet de t'ouvrir la trachée et d'éviter de faire des apnées si tu supportes pas la machine. Donc voilà, une petite vidéo sur mon petit vol. Première fois, franchement ça faisait des années qu'on m'avait pas volé vraiment quelques... Non, franchement je crois que je me suis jamais fait voler un truc comme ça en terrasse en mode petit filou, tu vois, en mode... Tu viens, on te vole. J'ai l'impression que c'est un classique des terrasses parisiennes et j'ai l'impression que ces mecs savaient quand même ce qu'ils faisaient et là où j'ai été déçu c'est qu'en plus j'avais pas suffisamment d'âme pour venir le reposer derrière tu vois dans un coin ou quoi donc fuck ces mecs. Allez vous faire foutre. Je vous aime pas. Pour ma part, j'ai essayé de récupérer une machine le plus vite possible. Je vous cache pas que là ça fait deux nuits je suis sans... C'est pas les nuits les plus reposantes du siècle surtout quand on a un programme bien lourd comme le mien en ce moment. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique non plus. Je peux dormir sans encore quelques temps. Faites attention à vous quand vous êtes en terrasse même avec des potes. Prévenez-les quand vous voulez lâcher vos affaires. Moi j'avoue que je suis parti sans rien dire. J'avais même pas précisé à mon pote qu'il y avait une petite mallette derrière d'accord ? Enfin une petite sacoche. Et puis voilà, j'espère que si vous avez une expérience ou quoi si bien vous pouvez en parler en commentaire. Bon je sais pas je vais faire une vidéo en discuter tranquille. Donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. C'était la 18ème vidéo de ce mois une vidéo par jour pendant un mois donc c'est pas mal. Tout roule. Et je vous dis à la prochaine les amis.